Musique Laissons jaillir un chant de victoire Hosanna, Hosanna, Hosanna Marchons ensemble L'ennemi tremble Dieu est avec nous Chassons les ténèbres Ouvrons les portes au roi de Dieu du gloire Passons les cris de joie Laissons jaillir un chant de victoire Hosanna, Hosanna, Hosanna Qu'est-ce qu'il pourra terre Notre prière Grûte avec nous Levons sa barnière Ouvrons les portes au roi de Dieu du gloire Passons les cris de joie Laissons jaillir un chant de victoire Hosanna, Hosanna, Hosanna Chers téléspectateurs, bonsoir Aujourd'hui, nous sommes arrivés au sixième dimanche des Rameaux Et c'est une fête Mais nous allons voir qu'en même temps, il y a la fête Mais nous entrons aussi dans la passion du Christ Alors, le dimanche des Rameaux, c'est un moment important pour les chrétiens Parce que Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem Il arrive, il est monté sur un âne Et les personnes préparent le chemin Certains vont laisser leur manteau rouge sur le chemin D'autres vont brandir des palmes et des branches d'olivier Pour accueillir Jésus Et Jésus est accueilli comme un roi Mais un roi qui nous déconcerte Il arrive sur un âne Et tout va se passer en cette journée Quelque chose de très important Donc, et aussi dans l'église Nous célébrons cela Dans cette tradition catholique Les paroissiens arrivent avec des branches des Rameaux Pour accueillir Jésus Et ce jour-là, ils vont accueillir Jésus Dans la joie Et quelques heures après, quelques minutes après Nous allons voir que ce n'est plus cette grande joie Mais nous entrons dans la passion du Christ Alors, moi ce soir, je voudrais Avant d'aller plus loin dans cette explication Non seulement dans cette explication Mais aussi dans cette façon de vivre notre foi Nous présenter Moi, je suis Sœur Solange Perrault Je suis franciscaine Et mes deux amis vont se présenter Bonjour Moi, c'est Emmanuel Théo Et je suis habitant de quatre bornes Bonjour Moi, je m'appelle Stécie Et j'habite à Rosier Et je suis toujours en cheminement Et nous allons demander à Emmanuel Comment lui, il voit Il vit le dimanche des Rameaux Alors, pour moi, le dimanche des Rameaux C'est un jour assez particulier Parce que c'est le jour où on reconnaît Jésus Comme notre Sauveur Un peu comme on l'a accueilli Mais malheureusement, suite à ça, on va le trahir aussi L'homme Mais ce jour-là, pour moi, vraiment Jésus est accueilli comme il se doit Et voilà Merci, Emmanuel Alors, pour moi, le fait que Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem C'est un moment très particulier, très important pour moi Parce que je me retrouve à me rapprocher vis-à-vis de lui À travers la prière Mais aussi d'être concentrée aussi sur ma foi Et finalement, c'est ça qui m'aide à avancer vers les autres aussi Voilà Merci, Stécie Donc, dans ce que nous disons Dans ce que vous dites C'est un moment très important Et si nous écoutons Nous regardons le texte qui nous parle des Rameaux On voit très bien qu'il y a une foule La foule est là pour acclamer Jésus La foule est très contente Mais la foule, parfois, suit le mouvement Il va de droite à gauche Tout dépend de ce qui se passe Là, ils sont dans un moment de joie Pour accueillir Jésus Mais on peut se demander, nous aussi De quelle manière nous accueillons ce Jésus qui vient vers nous Quand il vient, dans la joie, dans l'espérance Quels sont nos moments les plus importants Dans ce que nous vivons avec ce Jésus qui vient vers nous On peut le dire Comme on peut aussi continuer à réfléchir On peut dire, voilà, Jésus arrive Il est heureux Il est dans la joie lui aussi Mais tout en étant dans la joie Il sait ce qui se passe autour de lui Jésus est conscient de cette réalité Il est conscient de ceux qu'il aime Et de ceux qui veulent sa mort Il le pressent Il le voit Il le perçoit Mais qu'est-ce que la foule fait ? Aujourd'hui, la foule est très contente avec Jésus Mais tout à l'heure, plus tard Qu'est-ce qui va se passer ? Et pour nous les chrétiens Lorsque nous venons à la messe le dimanche Des rameaux Nous apportons des branches des rameaux, n'est-ce pas ? Et on peut se dire, mais pourquoi il faut apporter ça ? Donc c'est dans notre tradition Nous aussi, d'acclamer ce Christ qui est vivant Qui est présent avec nous Et aussi avec ce rameau, nous allons retourner à la maison Et avant de retourner à la maison Le prêtre va bénir les rameaux Et on retourne à la maison On garde ça devant la croix On le garde Et puis à un moment donné On va retourner ce rameau à l'église Pour faire brûler et recevoir les cendres Des fois, les enfants demandent Pourquoi on garde ces rameaux ? Donc c'est une manière de leur dire C'est avec cela que nous allons avoir des cendres aussi Mais c'est une manière symbolique De vivre notre foi De dire, nous avons brandi le rameau pour le Seigneur Mais de quelle manière nous continuons à garder Jésus présent dans notre vie Et cela fait suite à ce que je vous ai dit au départ C'est la passion Donc les gens sont heureux Mais on va rentrer tout de suite dans la passion Dans cette même matinée où nous célébrons l'Eucharistie Tout de suite après l'évangile des rameaux On va entrer dans la grande lecture de la passion Peut-être on peut maintenant écouter un chant Et après on va continuer notre réflexion Sur la croix Sur la croix vers le ciel C'est mon fils C'est mon fils Dans le froid qui te sert Dans ta soif de justice Va, mon fils Faire le deuil de ton regard C'est te garder sans te voir Toi que l'on arrache au monde Le chagrin minon Faire le deuil de ces moments Où nous avons tout le temps De vivre pour tous les deux En se remettant Adieu Adieu Sur la croix vers le ciel Dans la voie qui t'appelle Mon fils Dans l'éclat éternel Pour que tous s'accomplissent Va, mon fils Faire le deuil de ton regard Si tu gardes sans te voir Toi que l'on arrache au monde Le chagrin minon Faire le deuil de ces moments Où nous avons tout le temps De vivre pour tous les deux En se remettant Adieu 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 Où pendant la lecture de l'évangile Nous entrons avec Jésus Jésus qui, au départ Va, va préparer son dernier repas Avec ses disciples Alors là, Jésus nous montre Combien il a aimé ce monde Combien il a aimé ses disciples Combien il a aimé tous ceux Qui sont autour de lui Et il va les offrir à son père Et après la célébration Qu'il fait le dernier repas Il va sortir Il va partir avec ses disciples Dans le jardin Et c'est là qu'il va aller Prier avec son papa Avec le père Et moi, quand j'écoute Cet évangile Je me dis Jésus nous fait entrer Dans la trinité Il nous fait entrer En lien avec son père Et avec l'Esprit Saint L'Esprit l'anime L'Esprit le conduit A la prière Il va prier Parce qu'il sait Ce qu'il est en train de vivre Et aujourd'hui Dans notre vie Est-ce que nous nous posons La question Quand moi je vis Quelque chose de difficile Est-ce que je m'arrête Pour prier Ou bien je suis tellement dépassé Par ce qui se passe Autour de moi et en moi Je ne prends même pas le temps De penser que Jésus Est présent dans ma vie Oh Jésus Il va même dire à son papa Ben si c'est possible Éloigne-moi de cette coupe Parce que c'est trop dur C'est trop difficile Mais tout de suite après Il dira Ben si c'est ta volonté Ben j'irai jusqu'au bout Parce qu'il est conscient Et confiant Que son père Ne va jamais l'abandonner Quoi qu'il arrive Alors comment moi Je rentre dans cette intimité Avec le Christ Lorsque je suis Dans la souffrance Lorsque je suis Dans les difficultés Est-ce que je rentre Avec le Seigneur Est-ce que je permets Au Seigneur De rentrer dans ma vie De venir habiter avec moi De me donner la force Et tout cet évangile Nous parle De cette passion du Christ C'est-à-dire L'amour Avec un grand A Et ce qui se passe Concrètement C'est un drame C'est un drame Un grand drame Parce que Jésus Va être accusé Il sera arrêté Il y aura un procès Il va être condamné Il va être mis à mort Donc c'est un drame Pour l'humanité Pour tous ceux Qui croient en lui Et cependant Il n'a jamais baissé le bras Il a toujours gardé Cette passion D'aimer Les uns et les autres D'aimer ses frères Il a pardonné Même ceux Qui l'ont conduit Au tribunal Il les a pardonnés Il a gardé Un cœur Plein d'amour Donc Dans cette relation Que Jésus vit Avec son Père Et dans l'Esprit Il nous invite À entrer avec lui Dans ce drame Humain De rentrer avec lui Et de vivre Avec lui Ce qu'il nous propose De vivre Quoi ? Il nous propose De marcher De continuer notre route Et qu'au cœur De la souffrance Au cœur De la violence De ce que nous vivons De quelle manière Je continue À garder mon espérance Avec le Seigneur Jésus a vaincu la mort Il a eu peur Il était angoissé Mais il a surmonté Parce que son père Son papa Abba Était avec lui Il est resté Avec lui Jusqu'au bout Et Jésus Au nom de l'amour Au nom de la vérité Au nom de la justice Il est allé Jusqu'au bout Comme un agneau Il a accepté Cette souffrance Ça ne veut pas dire Qu'il aime la souffrance Mais il l'a accepté Pour porter Nos péchés Sur son épaule Comme un agneau D'où il pouvait être Violent envers ceux Qui l'insultent Mais il a été humble Et il savait comment Poser des questions À ses bourreaux Pendant qu'on le frappe Lui il pouvait lui dire Mais pourquoi me frappes-tu ? Il les interpelle Il ne rend pas le mal Pour le mal Aujourd'hui Devant notre souffrance Est-ce que nous pouvons Vivre comme Jésus ? Lorsque ceux Ceux qui nous font du mal Attendent qu'on répond Mais est-ce qu'on va répondre De la même manière Que ou bien nous allons Lire, écouter Être habité par le Christ Pour pouvoir Répondre comme le Christ A répondu dans sa souffrance C'est trop facile De rendre le mal Pour le mal C'est trop facile De juger De rendre la violence Et pourtant Jésus est là Il est vainqueur De la mort Est-ce que je peux être Avec lui Vainqueur aussi De la mort ? Il va me tirer De la mort Moi aussi Et lorsque Jésus Va jusqu'au bout Il descend Dans le tombeau Il descend Dans la mort Mais son père Est toujours avec lui Son papa Vient le prendre Par la main Son papa descend Dans les enfers Descend là Où son fils est Il le ressuscite Et c'était ça Son espérance Il savait que son père Allait le ressusciter Tout l'évangile Les quatre évangiles Nous parlent De la mort Et de la résurrection Et de la résurrection De la résurrection De Jésus Et la présence sacrée De son père Qu'il accompagne Jusqu'au bout Donc il y a cette joie De la résurrection Et Jésus vit pleinement Au cœur de sa passion Il vit pleinement La miséricorde La compassion Et le pardon Ça c'est au cœur De sa vie Il vit la tendresse Il manifeste Sa tendresse Il est là Pour aimer Et il va aimer Jusqu'au bout Donc il nous apprend Nous aussi À notre tour À aimer Jusqu'au bout Et il nous donne Son esprit saint Dans la vie Il n'y a pas que des gens Qui rendent le mal Pour le mal Aujourd'hui encore Nous avons des hommes Et des femmes Qui vivent des difficultés Mais qui sont capables D'aimer jusqu'au bout Et nous devons être Reconnaissants Envers ces personnes Qui nous montrent Aussi le chemin Parce qu'ils ont pris Le même chemin Que Jésus Alors je vais vous demander À vous deux Vous comment vous entrez Dans cette semaine De Semaine sainte La grande semaine Disons tout doucement Tranquillement Dans la prière On se remet Complètement à Dieu Mais aussi nous vivons Cette joie Au début Comme il y avait Quand il était accueillie Par la foule Mais après Cette souffrance Nous la vivons Doucement avec lui Et cette peine À la fin Quand il est crucifié Et il y a Sa mort Et sa résurrection Voilà Sa mort Et sa résurrection À la fin Nous sommes des croyants Qui croient en Dieu Qui est mort Et ressuscité Oui Et on ne fait pas seulement On ne fait pas seulement La mémoire De ce qu'il a vécu Il l'a vraiment vécu Comment moi Je vis dans cette semaine Comment pendant cette semaine Je peux mettre en pratique La passion La tendresse Comment je peux aimer Parce que c'est très difficile On parle beaucoup de l'amour Mais aimer comme Jésus nous a aimés Comme il nous aime encore aujourd'hui Ce n'est pas évident Mais c'est lui qui nous donne cette force Alors durant cette semaine Parfois nous faisons Nous gênons Nous faisons notre carême Mais il y a un autre carême Qu'on peut faire C'est à l'intérieur de soi Même si je ne peux pas Pardonner l'autre directement Comment je peux Continuer à prier À demander le pardon Pour moi-même Allons prendre un temps Pour méditer Avec le chant C'est à l'intérieur de soi Crucifié Seul abandonné Tu as souffert Tu as souffert Mépris et rejeté Telle une rose Foulée par nos pieds Tu m'as sauvée Tu m'as aimée Par-dessus tout Laissons maintenant monter Nos prières Le cri de tous nos jeunes De nos frères et sœurs Vers le Père Qui nous écoute Vers Jésus Qui est toujours présent Seigneur Nous priez-toi Pour tout le monde Qui commence Aisit dans le désir Tentez par beaucoup de choses Qui n'est loin de toi Nous demandes-toi Seigneur Qui te mette La route Ce monde Qui est incompris Pour qu'il y a Afin de te sentir Écouté Pardon Seigneur Pour chaque fois Qui nous ne faut Pour chaque fois Qui nous n'est Mal Envers nos procès Apprenez-nous Vivre l'humilité Comment toi Tu nous vivres Au quotidien Apprenez-nous Vivre l'humilité Surtout dans nous Léquer Pour nous Apprenez-nous Pardonne les autres Et contente les autres Comment toi Tu nous contente Oui Seigneur Écoute-nous la prière Pas laisse-nous tomber Prends-nous la main Tenez-nous la main Fais-nous aller jusqu'au bout Surtout dans cette semaine Sainte qui commence Mais fais-nous vivre Avec beaucoup de ferveur Notre foi À nous Unions-nous la voix À nous léquer Avec tous nos bonnes frères Nos bonnes sœurs Qui dans le monde entier À nous tourne-nous Vers nos papas Qui prend soin de nous Qu'il a Et laisse-nous Monde-nous la prière Vers lui Notre Père qui est au ciel Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme un ciel Pardonne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas Entrer en tentation Mais dérive-nous du mal Car c'est à toi Qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Et bien entendu, Marie, la Vierge Marie, l'île reste toujours au pied de la croix. L'île l'a tout le temps. L'île l'accompagne Jésus jusqu'au bout. Et nous capable de m'enlire ce soir. Aide-nous. Accompagne-nous dans cette semaine sainte. Je te salue, Marie Sainte Marie, Mère de Dieu Au pire pour nous, Pauvre pécheur. Et maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Merci à vous d'être venu ce soir partager votre foi avec tous vos frères et sœurs. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis, qui ont participé pleinement avec nous. Et je souhaite à chacun, à chacune de nous, une très bonne semaine sainte. Entrons dans cette semaine avec la foi pour marcher avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Au fond les portes au roi, tout Dieu de gloire, passons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada